Le top des méthodes d'exécution. Quelles sont les techniques les plus sinistres que l'humanité ait pu inventer au cours des âges pour exécuter leurs condamnés ? Dans quel cas ? Et pour qui ? Qu'en est-il encore actuellement ? Eh bien, si vous voulez les savoir, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans l'antre de l'apprentivore, la chaîne où la science rencontre l'humour. Aujourd'hui, toujours dans la poulée d'Halloween, je vous propose un tour d'horizon des méthodes d'exécution les plus utilisées à travers l'histoire. Nous verrons que nos ancêtres avaient une imagination très fertile pour mettre leurs contemporains à bord. Nous examinerons les méthodes, les cas dans lesquels elles étaient appliquées, quelques cas célèbres et aussi des anecdotes qui tournent autour de ces activités très ludiques. Bien sûr, comme d'habitude, je vous les présente sur le ton de l'humour pour faciliter la digestion de votre raclette. Nous aborderons également les types de mise à mort qui sont encore utilisés actuellement. Et quels sont les pays qui les pratiquent ? Pour les plus résistants d'entre vous, à la fin de la vidéo, je vous offre le récit d'une exécution particulièrement agressive. Alors, si vous avez le cœur bien accroché, restez bien avec nous jusqu'à la fin. Et bien sûr, si vous voulez en savoir toujours plus sur le monde qui nous entoure, pensez à vous abonner pour ne rien rater des activités de l'antre de l'apprentivore. Et on part de suite pour cette découverte des méthodes d'exécution à travers les âges. Le culéus. Alors, le culéus, c'est un sac. Oui, mais pas comme ça. Qui était utilisé dans les civilisations étrusques et romaines. Il était utilisé pour transporter le vin, l'eau et toutes sortes de liquides. Et avait une contenance de 20 amphores. À savoir, plus ou moins 520 litres. Mais il a été aussi utilisé comme méthode d'exécution. On mettait le condamné dedans et hop, à la flotte. Et bien sûr, c'était la noyade. C'était un châtiment qui était réservé aux coupables de parricides. C'est-à-dire aux gens qui avaient tué un membre de leur propre famille. Il semblerait que les étrusques ajoutaient un singe, un chien et une vipère. Bon, je vois pas trop comment ils faisaient rentrer tout ça dedans. Mais les animaux n'aimaient pas trop et mordaient le condamné. C'est donc une méthode qui permet d'arracher les 4 membres d'une manière uniforme. On attache le condamné à 4 chevaux et on les fait tirer dans des directions opposées. Bah oui, s'ils tirent tous dans le même sens, ça ne sert qu'à promener le condamné. Il fut pratiqué dans de nombreuses contrées et ce depuis l'Antiquité. En France, il était réservé à des crimes très vagues. Ainsi, sous l'Ancien Régime, il était destiné aux régicides. Ceux qui avaient tué le roi ou qui avaient essayé. Bon, là, pour être sûr avant de faire tirer les chevaux, on pratiquait des entailles aux jointures. Pour être sûr que ça parte plus facilement. A noter que parfois, la main qui avait tenu l'arme du crime était brûlée au souffle. Et bien sûr, on attachait le corps à un support. Parce que si tous les membres de la chevaux en même temps, Bardafe, le condamné, partait avec celui qui reste. Un des plus célèbres écartelés est François Ravaillac, l'assassin d'Henri IV. Et également, plus proche de nous, un certain Martin Dumollard fut écartelé à Padoue en 1814 par l'armée austro-hongroise. La particularité de ce gars, c'est qu'il était le père du tueur en série Martin Dumollard, dont je raconte l'histoire dans cette vidéo. Aussi, en Asie, elle était parfois exécutée par des éléphants. Ben oui, ils avaient déjà compris l'utilité de consommer et d'utiliser les produits locaux. Justement, l'éléphant, c'est assez lourd. Et ça peut servir à autre chose qu'à transporter des trucs ou à charger les gens du Gondor. Alors, en Asie, mais aussi chez les Romains et les Carthaginois, des éléphants étaient dressés spécialement dans un but de mise à mort. Et comme l'éléphant peut apprendre un certain nombre d'instructions, non, pas ça. Il pouvait être dressé pour une exécution immédiate ou bien pour écraser les membres d'abord ou utiliser ses défenses. Ça trompe. Donc, on avait une exécution à champ multiple. Il suffisait de demander à l'éléphant ce qu'on voulait. La damnatio ad bestias, qui signifie condamnée aux bêtes. Bien sûr, on a tous en tête des films, des dessins animés, etc. Où on jette les condamnés aux lions, ours, panthères, tigres et autres petits châteaux. A Rome, ces pratiques sont attestées sous le règne de Caligula, de Claude, de Néron et des empereurs plaviens. Parfois, ils pouvaient prendre la forme de spectacles complexes qui reproduisaient des scènes historiques ou mythologiques. Il était appliqué aux parricides, aux meurtriers, aux rebelles, aux prisonniers de guerre et parfois aux chrétiens. C'est notamment ce qu'on peut voir dans le film Kovac, qui lui se passe à l'époque de Néron. Alors petit conseil, si vous tournez autour de la reine et que le lion vous rattrape, ne lui dites pas que vous avez un tour d'avance, ça ne sert à rien. Chez les Mongols, cette méthode d'exécution était réservée aux nobles, aux membres des familles royales qui sont issus de la lignée de Djanjizka, qui étaient eux intouchables par des humains. Subir le tapis était donc en quelque sorte une marque d'honneur. Le condamné était allongé sur le sol, un tapis sur lui et on faisait courir des chevaux par troupeau sur celui-ci. Dans ce type d'exécution, on a enfermé le condamné à marée basse dans une cage et on laissait la marée lentement le submerger pour causer sa mort par noyade. Bon, au Mont-Saint-Michel, la marée avance à 6 km heure. Ça peut aller vite, mais ce n'est pas le cas partout. Un exemple de ce genre d'exécution peut être aperçu dans une séquence du film Viking avec Tony Curtis et Kirk Douglas. Alors là, je pense que tout le monde voit de quoi nous allons parler. Le crucifiement est une méthode d'exécution qui consiste à placer le condamné sur une croix ou un support en forme de T ou un arbre et de l'attacher au moyen de clous, cordes, chaînes, etc. La mort intervient alors, contrairement à ce qu'on croit, par asphyxie. À cause de la traction des membres supérieurs qui compriment le diaphragme, le condamné doit forcer pour se redresser et ne pas laisser sa cage thoraxique se comprimer. Mais petit à petit, il perd ses forces et il finit par étouffer. Cette pratique remonte à l'Antiquité. Elle a été appliquée par de nombreux peuples comme les Celtes, Bretons, les Grecs, etc. Il a été assez régulièrement utilisé de par sa utilité à mettre en œuvre. Faut pas grand chose comme matos. Et par l'aspect dissuasif pour les témoins de la scène. On lance un petit crucifié par-ci par-là et ça fait un effet bœuf chez les criminels. Chez les Romains, c'était une peine infamante et souvent réservée à ceux qui ne sont pas citoyens romains. Alors ce qu'on voit souvent, notamment dans la culture chrétienne, c'est que le condamné porte sa croix. C'est pas tout à fait vrai, c'est un peu lourd. Il est plus probable que ce soit juste le patiboulum qui était transporté, c'est-à-dire la partie transversale. Le supplicié l'apportait jusqu'à un endroit, souvent surélevé ou à une croisée des chemins, pour qu'il soit plus visible et est ensuite attaché à la partie verticale. Dans le cas de Jésus, crucifixion prend le nom de crucifixion. On trouve aussi des traces de cette pratique au Japon et également sous l'islam. Enfin, aux Philippines, des chrétiens se font volontairement fouetter et crucifier, parfois même avec des clous, pour endurer les mêmes souffrances que les Christ. Mais dans ce cas, il ne reste pas longtemps ligoté sur la croix et c'est par des liens qu'ils y sont tenus, même s'ils se font percer les mordes. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, si on plante un clou dans la main, ça ne tient pas. En effet, le clou, sous l'effet du poids, finit par déchirer la main et boum par terre. Ce qui n'est pas le but. Évidemment, dans ce cas, il y a énormément à raconter et ça nécessiterait au moins une vidéo entière. Mais disons quand même qu'elle a souvent été considérée comme une mort honorable pour un aristocrate, alors que la pendaison ou le bûcher étaient réservés aux gens de la classe commune ou comme exécution déshonorante. Elle était aussi considérée comme une mort sans douleur. Enfin, surtout si la lame était bien aiguisée et que le bourreau était habile. Il y a de nombreux récits qui mentionnent des cas où il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois, comme pour Thomas Cromwell ou encore Marie Stuart. Où là, le bourreau, pour l'occasion, était tellement bourré qu'il a dû s'y reprendre à trois fois et se baigner quand il a ramassé la tête de Marie pour la montrer au peuple. Il ne s'était pas rendu compte qu'elle portait sa perruque. Qui lui restait dans les mains, sur le temps que bardaf la tête par terre. C'est donc pour ça qu'on recommandait ou condamné de filer une petite pièce au bourreau pour qu'il soit le plus consciencieux possible. Enfin, il arrivait que la tête soit bouillie et exposée pour servir d'exemple. Notamment en Angleterre, où l'on exposait la tête sur le pont de Londres, qui était à cette époque pratiquement la seule manière d'entrer dans la ville. En France, sous l'Ancien Régime, la décapitation, appelée décollement, était souvent réalisée à l'épée pour les nobles, car elle est à la fois symbole de justice divine, et aussi car elle était considérée comme plus efficace. Un seul coup suffisait le plus souvent, et à la hache pour les renturiers. Mais dans ce cas-là, la pendaison était aussi souvent appliquée. Enfin, bien sûr, l'introduction de la guillotine mit plus les gens sur un pied d'égalité, car tous les condamnés y passaient, nobles ou pas. On compte que sous la terreur, 17 000 personnes environ passèrent par ses mains. Enfin, plutôt par sa lame. Et elle resta à l'application pour les civils jusqu'à son abolition en 1981. Pour les militaires, c'était le peloton d'exécution. La guillotine n'est pas l'invention de guillotins qu'on a souvent tendance à le croire. Ce dernier n'a fait qu'améliorer le concept. On peut trouver la Manaya italienne, déjà au XVIe siècle, ou encore la Maiden écossaise. Et également, rien que l'histoire de la guillotine mériterait une vidéo else. Parmi les guillotinés célèbres, on peut bien sûr compter Louis XVI, Louis Antoinette, Madame Dubarry, dernière favorite de Louis XV, mais également Danton, Robespierre, Camille Desmoulins, ainsi qu'Étienne Lavoisier, considéré comme le père de la chimie moderne, et aussi de nombreux assassins, tels que Henri Désiré Landru, Marcel Petiot, ou Peter Curtin, le vampire de Düsseldorf, dont je raconte l'histoire ici. Enfin, le dernier à avoir été guillotiné en France est Amida Jadoubi, le 10 septembre 1977, pour le viol d'une mineure de 15 ans, ainsi que la torture et l'assassinat d'Elisabeth Bousquet. La guillotine fut également utilisée largement en Algérie, notamment pendant la guerre d'Algérie, avec 222 Algériens officiellement exécutés pendant cette période. L'Allemagne a aussi fait bon usage de cette charmante invention, notamment sous le règne du petit moustachu galérique, qui affectionnait beaucoup cette machine. On compte qu'au moins 10 000 personnes furent guillotinées, dont un summum en 1943, avec 5 000 personnes exécutées au cours de cette année. Notamment les trois étudiants résistants allemands du groupe de la Rose Blanche. Ils furent guillotinés le 22 février 1943, dont Sophie Scholl, qui reste avec son frère Hans, un symbole de la résistance allemande. Ils furent arrêtés le 18 février 1943, pour avoir jeté des tracts à l'Université de Munich. Elle est condamnée à mort le 22 février, après un procès de seulement 3 heures, et guillotinée l'après-midi. Ah, l'efficacité allemande ! La Belgique en fut usage également, car bien que devenue indépendante en 1830, elle conservait une partie des lois et usages hérités de l'occupation française. Et ainsi, de 1830 à 1836, 34 condamnés furent guillotinés. Par la suite, la peine de mort ne fut plus appliquée. Elle a été commuée en prison à vie par grâce royale jusqu'en 1918, où la grâce fut refusée au sergent Émile Fairfail, qui avait tué sa petite amie en sept de quatre mois. Le fait de le condamner à la prison à vie l'aurait mis à l'abri des combats de la Première Guerre mondiale et des dangers que couraient ses frères d'armes sur le front. C'est vrai, quoi. Ils risquaient de mourir, alors que là, il en est certain. Mais une raison aussi, c'est sûrement une manière pour le roi Albert Ier de réaffirmer son pouvoir. Oui, mais le problème, c'est qu'en Belgique, comme on a plus à vacciner depuis 50 ans, on a plus de guillotine. Enfin, si, à Bruges. Mais c'était en territoire occupé par les Allemands. Ils n'avaient pas allé leur demander. Et en plus, on avait bien des bourreaux attitrés, mais ils n'avaient jamais exécuté personne. Déjà, à cette époque, on payait des gens des administrations à rien foutre. Mais heureusement, le président du Conseil français, Georges Clemenceau, proposa de mettre le bureau de la République, Anatole Déblair, qui a bien la tête de l'emploi, bien, ainsi que son équipe à la disposition du gouvernement belge. Assez gentil. Et de lui fournir également une guillotine. Bon, pas celle qui servait aux exécutions dans l'Hexagone, mais bien un modèle de campagne. Une guillotine portative, quoi. Alors, tout ce petit monde fut escorté par l'armée pour venir guillotiner notre Émile, qui fut tout étonné de ne pas recevoir la grâce royale, et en perdit la tête. Enfin, pour en revenir à la décapitation que je qualifierais de classique, elle est encore pratiquée au XXIe siècle par des organisations criminelles, telles que Los Etats sous Mexique, dans le but de terroriser leurs adversaires. Mais aussi, pendant les guerres d'Irak et de Syrie, où les djihadistes d'Al-Qaïda en ont fait des démonstrations de propagande pour terrifier leurs ennemis et galvaniser leurs troupes. Et ce, au cours de scènes de décapitation, mises en œuvre d'une manière particulièrement macabre et diffusées globalement par l'intermédiaire d'Internet. L'exécution par ébouillantage consiste à plonger le condamné dans une grosse marmite remplie d'eau bouillante, d'huile ou de poids. Elle fut pratiquée à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Bien qu'on en trouve des traces également dans l'Antiquité, notamment dans les récits chrétiens. Maintenant, vu le prix de l'huile, à cette époque, ça devait plus souvent être de l'eau ou de la poids, ce qui est encore sympa, car l'eau, ça boue à 100 degrés. L'huile, ça peut devenir beaucoup plus chaud. C'est un châtiment qui était souvent réservé aux peaux bonnayeurs. L'agonie pouvait être plus ou moins longue, suivant la vitesse à laquelle le bourreau descendait le condamné dans la marmite. Et bien sûr, en fonction du liquide utilisé. On pouvait aussi le mettre directement dans la marmite et allumer le feu ensuite, ce qui allongeait la durée du supplice. Notez quand même qu'à 68 degrés Celsius, il ne faut qu'une seconde de contact avec le liquide pour occasionner une brûlure. Ce qu'on appelle la peine forte et dure, c'est l'écrasement sous un tapis. C'est une peine du droit anglais. Oui, encore eux, ils sont assez imaginatifs dans ces cas-là. Elle fut instaurée en 1406 et abolie en 1772. Cependant, elle constituait plus une peine de torture qu'une exécution à franc parler. Elle était utilisée contre les gens qui, au cours de leur procès, refusaient de plaider coupable ou non coupable. Car, en droit anglais, ceux qui ne plaidaient dans un sens ou dans l'autre et qui étaient condamnés par la suite à la peine de mort, voyaient tout leur bien confisqué. En refusant de plaider, ils garantissaient une succession normale. Alors, on les mettait sous les pierres jusqu'à ce qu'ils se décident. Bon, on connaît quand même un cas dans le cadre des procès des sorcières de Salem où Gilles Corret refusa de plaider au cours de son procès en sorcellerie et mourut écrasé en trois jours par les pierres en 1782. Ici, l'idée est d'enlever la peau du pont d'année pour laisser ses muscles à nu. Un peu comme quand on déballe un paquet de jambon mais que ça ne marche jamais et qu'il faut quand même aller chercher le couteau pour l'ouvrir. En général, on commençait par la plante des pieds et on remontait vers la tête et on tirait sur la peau pour l'arracher. En plus de provoquer une douleur certainement peu confortable, le condamné pouvait mourir après plusieurs heures à cause des infections, son corps n'étant plus protégé par la peau. Elle pouvait également servir de moyen de torture mais fut abolie en France en 1789 au moment de la Révolution française. Chez les Aztèques, la fête du dieu Ximétothèque, dont le nom signifie « Seigneur des écorchés », impliquait d'enlever la peau des sacrifiés pour la revêtir lors des cérémonies. Le supplice du pâle, ça, je pense que tout le monde connaît. Il fut surtout popularisé par Blat III de Malachi, dit Tépès Lampade, qui a inspiré le personnage de Dracula, le vampire de Bram Stoker. Salut Christopher ! On en trouve des traces en Mésopotamie et à cette époque, le pâle était inséré juste sous le sternum et planté à la verticale. La victime descendait alors par gravité jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais la méthode la plus répandue et dont il est fait mention en Russie et en Turquie est qu'on enfonçait le pâle dans l'anus avant de le planter dans le sol. On pouvait modifier la cruauté suivant la pointe, la taille du pieu et la profondeur à laquelle on l'enfonçait. Fréquemment, la pointe était arrondie afin de ne pas déchirer les chairs et que le supplice dure plus longtemps. Et suivant comment on visait, on pouvait ajuster pour que le pâle sorte par le thorax, les épaules, où la pâle des buts était bien sûr de provoquer la terreur chez les spectateurs. D'ailleurs, si vous trouvez que ça peut provoquer la peur chez les gens, vous pouvez laisser un pouce bleu pour le montrer. Ça, Vlad, un de ses surnoms était Dracula, qui signifie fils de dragon en roumain médiéval. Et fut bien sûr repris par Bram Stoker pour nommer son personnage de conte vampire. la vérité historique sur les récits qui meublent sa légende, comme le fait d'avoir fait clouer le turban d'ambassadeurs turcs sur leur tête et d'avoir fait empaler des centaines de soldats, toujours aussi turcs, et de les planter le long du chemin pour effrayer les armées. C'est bon. Hanged, drawn and quartered, en français, pendu, traîné sur une clé jusqu'à la potence et mis en quart ou écarie. C'est un supplice réservé au crime pour haute trahison envers la personne du roi en Angleterre. Et oui, encore eux, ils sont vraiment formidables dans ce domaine, les English. C'est une peine qui fut appliquée pendant cinq siècles pour punir le crime de haute trahison, qui à l'époque était considéré pire que l'assassinat. Il était réservé aux hommes. Oui, c'était une époque très sexiste. Désolée, mesdames, mais vous ne pouviez pas subir ce supplice. En effet, les femmes étaient traînées également, mais brûlées vives sur un bûcher, car on considérait que le spectacle de leur nudité était inapproprié. Alors, au Moyen-Âge classique, donc la période qui va du 11e ou grosso modo 13e siècle, les coupables de trahison sont punis de manière diverse. Un peu à la carte, quoi. Traîné par un cheval, pendu, éventré, bûché, décapité ou écartelé. Le premier est condamné à mort, ayant subi de manière certaine ce châtiment en trois étapes, entrée, plate, dessert, fut un prince gallois, meneur d'une révolte contre Édouard Ier en 1282. Il est attaché à un cheval et traîné dans les rues de la ville pour être conduit à l'échafaud. Ça, c'est l'entrée. Il est pendu, mais détaché avant qu'il meurt, et ensuite éviscéré. Ses entrailles, jetées dans le fouta, c'est le plat de résistance. Et enfin, il est écartelé, et les morceaux de son corps sont envoyés aux quatre coins du royaume pour servir d'exemple. La tête est fichée sur une pique au-dessus de la Tour de Londres. Ah ça, ça c'est le dessert. Oui, quelques années plus tard, un condamné célèbre à avoir subi ce traitement est l'Écossais William Wallace, popularisé par le film Braveheart avec Mel Gibson. Alors, il y a une petite confusion sur le déroulement du supplice en fonction du sens du verbe draw, qui veut dire tirer, donc qui pourrait être à la fois traîné, mais aussi qui pourrait être éviscéré. L'Oxford English Dictionary mentionne ce deuxième sens, tout en précisant que ce n'est pas nécessairement la définition qu'il faut retenir dans l'expression « hang, drawn and quartered ». Alors, comment est-ce que ça se déroulait ? Eh bien, le jour de l'exécution, le condamné est sorti de sa prison pour être conduit à l'échafaud, et au début, traîné à même le sol à un cheval, mais par la suite, il fut attaché à une grille pour être traîné, sûrement pour éviter qu'il ne meure avant d'arriver devant le bourreau, ce qui aurait un peu raccourci et gâché le spectacle. Sur le trajet, le gars doit subir la colère de la foule. William Wallace est fouetté et a reçu des plus pourris et des déchets. Une fois arrivé, on lui lit l'acte d'accusation et il a le droit de s'adresser à la foule. Ensuite, corse nu est ralillé devant lui. Il est alors pendu pendant un bref moment. Cette strangulation n'est pas censée entraîner la mort, même si parfois, c'est arrivé. Notamment le cas de Jean Payne en 1582, lorsque plusieurs personnes, ayant pitié du condamné, se sont suspendues à ses jambes pour accélérer le processus. On peut aller repasser à l'étape suivante, qui est l'éviscération et l'émasculation. Et s'il est toujours vivant à ce stade-là, il peut voir ses entrailles jetées au feu, après quoi, il est décapité, coupé en quatre morceaux. Vous trouvez ça glauque et brutal ? Eh bien, attendez la fin de la vidéo pour voir le petit bonus ! Soit sur un bûcher, soit sur un grill, soit enfermé dans un four. Alors le bûcher, tout le monde connaît, hein ? Pan d'Arc, sorcière, etc. C'est un mode d'exécution qui a beaucoup été utilisé au long de l'histoire. Sous l'Empire romain, pour le martyr des premiers chrétiens, sous l'Empire myzantin, etc. Vous voyez tous le principe. On met un poteau en terre, on dépose tout autour de la paille, des fagones, des bûches, et on met une escrave en hauteur pour placer le condamné. Comme ça, personne ne perd rien du spectacle. Et en plus, ça favorise le tirage avec une prise d'air par en dessous. Dans ce cas, le condamné finissait plus repis que bruit. On pouvait allonger le supplice en ajoutant du bois vert. Mais alors, c'était plus une mort par asphyxie. On peut l'accélérer en ajoutant de la poie. La poie, c'est un produit de distillation de résine. C'est visqueux et ça brûle. On pouvait aussi frotter les pieds du condamné avec du lard pour qu'il brûle plus vite. Quelquefois, on couvrait la victime de souffle puisqu'il asphyxiait également. On pouvait mettre aussi un sac de poudre à canon sur la poitrine ou un éteuf de poudre sur la bouche. Et boum ! A contrario, on pouvait abréger les souffrances en l'étranglant ou en l'assommant. Parfois, on lui enfonçait un crochet dans le cœur. Mais par derrière, il ne fallait pas que ça se voit. En Inde, les épouses des castes supérieures étaient obligées de se jeter dans le bûcher funéraire de leur mari. C'est ce qu'on appelle la coutume du sati. Si elles avaient été de bonnes épouses, elles étaient censées ne pas souffrir. Le bûcher fut bien sûr fortement utilisé à l'encontre des hérétiques et des sorcières. Notamment en Belgique, en 1622, on brûle Anne de Chantel. Alors âgée de 17 ans pour sorcellerie. Et son personnage est jouable dans le jeu Atmosphere. Actuellement, certains capes d'exécution au bûcher pour sorcellerie sont encore proférés dans des régions reculées du monde. Notamment en Inde, Kenya, Nigeria et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle pouvait être mortelle à partir du 40e coup. Surtout lorsqu'elle était appliquée à l'aide du knout en Russie tsariste. La flagellation est l'acte de fouetter le corps humain avec un fouet, des lanières, une tige souple ou tout autre objet rigolo. Bien qu'elle soit souvent utilisée comme moyen de punition ou de torture, quand il y a trop, ça peut entraîner la mort. Ainsi, la peine du knout en Russie. Le knout, c'est un grand fouet qui se termine par un crochet, un nœud ou une autre saloperie pour faire plus mal. C'était un châtiment corporel utilisé contre les criminels et les opposants politiques. Une vingtaine de coups étaient suffisants pour mutiler la personne et avec la version du grand knout, 20 coups suffisaient à tuer. Ce type de punition est encore en vigueur dans plusieurs pays, notamment ceux qui appliquent la charia. La lapidation, c'est une forme d'exécution dans laquelle un groupe d'individus lance des pierres sur une personne jusqu'à ce que cette personne décède d'un traumatisme contondant. Elle a été attestée comme forme de punition pour des graves méfaits depuis l'Antiquité. Son adoption, malheureusement, dans certains systèmes juridiques, a suscité la controverse au cours des dernières décennies. En effet, bien qu'elle soit rarement appliquée par les pays où elle est présente dans le code pénal, il y a quand même des cas de lapidation dans des zones de non-droit de certains pays exécutés par des groupes de secteurs de guerre ou de groupes tribaux ou des organisations criminelles. La noyade fut utilisée comme méthode d'exécution rapide et économique pour tuer les condamnés, notamment pendant la Révolution française. Le cas le plus fréquemment cité est celui des noyades de Nantes en 1793 et 1794, condamné par Jean-Baptiste Carrier pour vider les prisons des pendéens qui s'y trouvaient. Ceux-ci étaient conduits au bord de la Loire et après avoir été dépouillés leurs vêtements, ils étaient embarqués dans des petites barques que les bourreaux remorquaient avec d'autres barques jusqu'au centre du fleuve. Là-bas, les barques étaient coulées avec les condamnés et les bourreaux achevaient à coups de sabre ceux qui cherchaient à nager. Carrier a baptisé la Loire la baignoire républicaine. C'était un petit comique, oui, hein. La pendaison. Bon, là aussi, il y a beaucoup à en dire. Mais on va faire simple. La pendaison est le fait de suspendre une personne au moyen généralement d'une corde mais aussi parfois de chêne. Et ce, par le coup, soit à des fins de torture, soit en guise de peine de mort. Et on pend le supplicier à une potence à l'aide d'un nœud pendu ou d'un nœud coulant. Elle entraîne une rupture du cou ou une suffocation, une impossibilité de respirer et enfin d'abord. Alors, là aussi, c'est cool comme méthode parce que c'est pas trop cher. Il faut juste avoir une corde et un poteau ou un arbre. Alors, il y a deux mécanismes qui peuvent intervenir en cas de pendaison par le cou. La pendaison avec chute qu'on appelle long drop. L'arrêt net de la corde provoque d'une rupture des vertèbres cervicales, l'arrachement de l'extrémité supérieure de la moelle épinière d'où une perte de conscience quasi instantanée pour avoir le cœur peut en revanche continuer à battre un petit moment. Mais bon, attention, faut pas que ce soit trop quand même. Sinon, on risque d'arracher la tête. Ça, c'est déjà vu et c'est pas propre. La pendaison sans chute ou de faible hauteur. Mécanisme de la pendaison et à ce moment-là, la strangulation. On comprime les vaisseaux sanguins qui mènent l'oxygène au cerveau et comme le cerveau n'aime pas trop ça, il décide d'arrêter de fonctionner. Bon, suivant qu'on comprime les veines jugulaires ou les artères carotides, la cause médicale de la mort ne sera pas identique mais le résultat est le même. Donc, alors on distingue aussi les pendaisons complètes, les pieds sautent sur du sol et les pendaisons incomplètes, les pieds touchent encore le sol. Alors, la pendaison a utilisé de tout temps dans de nombreux pays. Elle a bien sûr été popularisée par les westerns où on pendait aux arbres les voleurs de chevaux, les assassins, etc. Elle reste un moyen d'exécution dans plusieurs pays pratiquant encore la peine de mort. Mais on verra ça à la fin de la vidéo. La Roche Tarpéienne à Rome. C'est un lieu d'exécution capitale pendant l'Antiquité. C'est de là qu'ils étaient précipités jusqu'à la fin de la République Romaine, les criminels et en particulier ceux qui se rendaient coupables de faux témoignages et de hautes trahisons. Je suppose qu'on leur faisait manger des choses lourdes pour accélérer la chute. Le scaphisme. Ça, c'est un truc vraiment pas drôle. C'est un mode d'exécution attribué aux Perces antiques dans laquelle le corps de la victime à l'exception de la tête, des mains et les pieds est enfermé dans un réceptacle. Il est nourri et recouvert de lait et de miel. Il peut manger autant qu'il veut. Forcément, le gars a assez difficile d'aller aux toilettes. Donc, dans la caisse. D'abord, c'est donc causé par les insectes et les verts qui se nourrissent des déchets alimentaires et prolifèrent autour et à l'intérieur de la victime. Bon, on passe vite. C'est vraiment dégoûtant. Alors la roue ? Non, c'est pas celle-là. C'est un moyen de supplice utilisé depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Au cours de l'histoire, ce supplice a revêtu de nombreuses formes. Dans l'Antiquité, on attachait les condamnés au rayon d'une roue pour les torturer ou les faire tourner parfois jusqu'à la mort. Tour des Jeunesses. Au milieu du Moyen-Âge apparaît un nouveau mode d'exécution au cours duquel le condamné est mort après avoir eu les membres et la poitrine prisées par des coups de barre de fer en étant étendu au sol ou sur une croix et porté après tourplié sur une roue et resté exposé jusqu'à ce que mort s'en suive. Selon la résistance du patient, l'agonie sur la roue pouvait durer quelques instants ou plusieurs jours. Les juges atténuaient parfois la sentence par un rétentum en joignant au bourreau d'étrangler le patient à un moment donné. De nouveau, pour des raisons de décence, cette peine n'était pas infligée aux femmes toujours aussi sexistes. Elle, c'était direction le bûcher, la pendaison ou la décapitation. Un roué célèbre est Jean Petit, un des chefs de la surrection des croquants en 1643 et qui, grâce à ses tours de route et à ses membres brisés, aurait inspiré la chanson que vous connaissez probablement Jean Petit qui danse. Valaris, tirant d'agrigente en Sicile, ayant demandé à Périlos d'Athènes de lui concevoir un supplice pour les condamnés. Celui-ci lui construisit un taureau en air un creux dans lequel on enfermait les suppliciés avant de le porter au rouge. Le condamné mourait alors grillé dans le taureau et on les supposait que de la fumée sortait par les naseaux du taureau histoire de donner envie de barbecue aux spectateurs et qu'une trompette dans le taureau transformait le cri des suppliciés en rugissements sinistres. Voici donc quelques exemples de méthodes d'exécution à travers les âges. Il y en a bien sûr d'autres. Pour ça, l'être humain est doué d'une brillante imagination. Mais c'était quelques-unes des plus répandues. On va maintenant en voir deux autres qui sont qualifiés de légendaires car il n'y a pas vraiment de traces qu'elles aient été effectivement appliquées. L'aigle de sang est un mode d'exécution évoqué dans la littérature norroise dont les modalités varient un peu selon les sous. Il pourrait s'agir de tailler un aigle sur le dos de la victime mais l'aigle de sang peut aussi consister à inciser le dos du supplicié à séparer les côtes de la colonne vertébrale puis à les déployer comme les ailes d'un aigle faisant ainsi sortir les poumons de la poitrine. Les historiens sont partagés quant au fait qu'elle fut effectivement administrée ou que c'était juste un con. Une vierge de fer également appelée Vierge de Nuremberg est un instrument de torture ayant la forme d'un sarcophage en fer ou en bois et garnie en plusieurs endroits de longues pointes métalliques qui transpercent lentement la victime placée à l'intérieur lorsque son couvert se referme. Là aussi, son usage est sujet à conjecture car il en existe bien mais on n'en trouve aucune trace avant le XIXe siècle et il est fort probable qu'elles aient été créées pour reproduire une légende. En 2018, 142 états sur 196 ont aboli ou n'appliquent plus la peine de mort. Mais plus de 60% de la population humaine vit dans un pays où les exécutions ont lieu dans la mesure où les 5 pays les plus peuplés du monde appliquent la peine de mort. Ceux-ci étant la Chine, l'Inde, les Etats-Unis, l'Indonésie et le Pakistan. Alors, quelles sont les méthodes utilisées à l'heure actuelle ? On regarde la pendaison. En 2022, plusieurs pays y ont recouru. Bangladesh, l'Inde, l'Iran, l'Irak, le Japon, le Myanmar, le Singapour, le Soudan ou encore la Syrie. La plupart de ces pays utilisent la pendaison avec chute pour, comme on l'a vu, briser la moelle épinière. En Iran, par contre, le condamné est soulevé du sol et meurt donc par astuce. La décapitation n'est plus pratiquée normalement que par l'Arabie Saoudite. Le condamné est amené sur une place publique. Il est obligé de s'agenouiller, tête baissée. La décollation se fait au sable. L'injection létale. Elle, elle est utilisée pour la première fois aux Etats-Unis en 1982. Cette méthode a également été usée en Chine et au Vietnam en 2022. Le condamné est sanglé sur une table, un cathéter est installé dans une veine et alors une ou plusieurs substances médicamentales. lui sont alors injectées à dose mortelle. Aux Etats-Unis, seuls 26 Etats sur 50 pratiquent la peine de mort. Elle est donc généralement pratiquée par injection létale, mais les Etats réservent une deuxième méthode suivant le choix du condamné. Ah oui, on peut choisir, c'est cool. qui sont la chaise électrique Tennessee, le flottant d'exécution comme en Utah, la chambre à gaz comme en Arizona ou la portaison comme dans le Delaware. Seuls, les Etats-Unis maintiennent comme méthode d'exécution alternative à l'éjection létale la chaise électrique. Le condamné est sanglé sur une chaise en bois, des électrodes sont passées sur son crâne rasé et asséchées. Puis, une haute tension est administrée deux ou trois fois de suite pendant quelques secondes. La lapidation, c'est une forme d'exécution particulièrement cruelle. Elle n'est de fait appliquée qu'en Iran et au Soudan, en théorie. Par arme à feu, en 2022, la mort par arme à feu est pratiquée en Afghanistan ou bien la Russe, en Chine, au Koweït, en Corée du Nord, en Palestine, en Somalie, au Yémen. L'objectif est d'endommager un organe vital pour provoquer la mort. Dans certains pays, une seule arme est utilisée par un policier, un militaire, voilà, dans d'autres pays, la mort est donnée par un peloton d'exécution, l'un des fusils étant chargé à blanc, permettant à chaque soldat de penser qu'il n'est pas l'auteur d'une balle mortelle. Voilà donc les principales formes d'exécution et les pays qui les pratiquent. Bien sûr, ça n'empêche pas à certains endroits, plus ou moins éloignés de l'influence du gouvernement, des zones de non-droit ou des organisations terroristes ou criminelles, de pratiquer d'autres formes d'exécution. Je ne prends pas position sur la peine de mort, mais si vous voulez avoir une idée des arguments pour ou contre, vous pouvez trouver des pistes dans la vidéo sur le sens de la peine que vous pouvez trouver ici. Alors, enfin, comme promis, je vous livre une exécution particulièrement originale, celle de Robert François Damien. Bon, rien à voir, enfin j'espère, avec le comédien François Damien, notre bon François Lambrouille. Non, de Damien, cela, fut condamné à mort en 1757 pour avoir tenté d'assassiner le roi Louis XV. Le récit de son supplice servait d'introduction au cours sur les prisons que j'ai pu avoir pendant mes études de criminologie et qui était donnée par Gérard de Cônes. Alors, notre bon Robert François a donc légèrement blessé le roi. Je passe sur les raisons, son passé, etc., qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Si vous en avez envie, d'ailleurs, laissez-moi un message dans les commentaires. Il fut donc condamné à mort et d'une manière très peu drôle. À la lecture de la sentence qui allait lui être appliquée, il se serait exclamé « ça va être une rude journée ». Eh bien, elle le fut. Le 23 mars 1757, on conduit donc Damien en place de grève pour y subir son supplice. À l'aide d'une chaîne en métal, on attache dans la main droite de Damien le petit camis dont il s'était servi pour attenter à la vie du roi. Puis, on met sa main au-dessus d'un réchaud de souffle enflammé. Malgré la faiblesse du feu, le cri que poussa Damien aurait réussi à recouvrir tous les bruits de la foule. Alors, le bureau attrapa des naïs d'acier et commença à découper Damien du gras des jambes au gras des bras aux cuisses et à la poitrine. Un certain bouton en charge du procès verbal de l'événement raconte ce qui suit. Cet exécuteur, quoique très robuste, a eu beaucoup de peine à arracher les morceaux de chair qu'il prenait dans ses pinces. Cela était si dur à l'arracher qu'il était obligé de tourner ses pinces deux ou trois fois du même côté et ce qui l'emportait formait à chaque partie une plaie de la grandeur d'un écu de 6 livres. Alors, une fois les entailles faites, on y versa abondamment de plomb fondu mélangé à de l'huile, de la cire et de la poie excepté dans celle de la poitrine car il ne fallait surtout pas que le cœur du supplicier lâche trop tôt. Il ne fallait pas se gâcher le spectacle, c'est sûr. Alors, Damien hurlait quand même au bourreau de se dépêcher parce qu'il en avait un peu marre et surtout très mal. Les sévices duraient déjà depuis 45 minutes et ce sont de longues minutes dans cette situation-là. Ensuite, on attacha 4 chevaux, jeune, vigoureux et bien énervé aux membres de Damien tandis que le corps lui restait attaché à l'échafaud. Mais l'échafaud n'arrivait pas à démembrer le pauvre Damien. Alors, le bourreau demanda au juge de pouvoir entailler les articulations afin que les membres lâchent plus vite ce qu'ils refusèrent dans un premier temps. Ils finirent quand même par accepter après consultation des médecins. Bon, ça peut avoir l'air barbare mais au contraire ça constitue peut-être une faveur quant au supplication. Les membres inférieurs d'abord furent entaillés et c'est seulement une fois que les cuisses aient été arrachées que les bourreaux passèrent aux membres supérieurs. Quand enfin, dernier bras déboîtés, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on constata la mort de Damien. Ces restes furent brûlés sur un petit bûcher prévus à cette occasion, toujours sur la place de grève et toujours selon l'ordonnance judiciaire afin que les cendres puissent être jetées au. Alors voilà, c'était donc notre petit tour des méthodes d'exécution dans l'histoire. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, pensez à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou vous-même des anecdotes à raconter, vous pouvez les laisser en commentaire et j'y réponds aussi vite que possible. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner car je publie de nouvelles vidéos toutes les semaines. Au revoir, à bientôt, ciao !